Dernier jour de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle en Égypte et des résultats qui ne devraient pas être connus avant samedi. Le scrutin a été prolongé d'une heure ce jeudi, une mesure prise déjà la veille, la participation ayant nettement augmenté en fin de journée quand la chaleur est retombée. Hamdin Sabahi figure parmi les douze candidats en lice. Il fut membre du mouvement Kefaya, pionnier des manifestations contre l'ancien régime de Moubarak. Je pense que jusqu'ici, les élections n'ont pas connu de violence ou de fraude, soulignait ce jeudi Hamdin Sabahi. Je pense que les irrégularités sont limitées. Donc cela n'invalide pas les élections en Égypte. Nous espérons que les irrégularités n'augmenteront pas. Mais à mon avis, nous faisons face à des élections qui se déroulent d'une manière générale sans fraude flagrante. D'anciens responsables du régime de Moubarak briguent le poste suprême aux côtés d'islamistes, de laïcs et de candidats de gauche. Parmi eux, Hamad Shafik, dernier premier ministre du président déchu. Il a été malmené après avoir voté en fin de journée. Des manifestants lui ont jeté des pierres et des chaussures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !